Chez Ishpingo, notre lutte contre la déforestation en Amazonie équatorienne et pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales est un travail de longue haleine qui devra être mené sur le long terme. C'est pourquoi nous devons compter sur les futures générations. Au travers de notre programme d'éducation environnementale, nous sensibilisons les plus jeunes aux enjeux écologiques afin que ce soit eux qui demain continuent à faire tout le travail que nous mettons tant de cœur à faire aujourd'hui. Chaque année, nous intervenons dans plusieurs écoles communautaires situé à des emplacements stratégiques, que ce soit dans la zone d'amortissement du parc national Yanganates, sanctuaire de forêts primaires ou dans les villages où nous menons des projets de reforestation avec leurs parents au plus près de la frontière agraire. Car en plus de développer des alternatives concrètes et durables à l'exploitation déraisonnée des ressources naturelles, comme nous le faisons grâce à la reforestation via l'agroforesterie et le développement de filières équitables, il est primordial de conscientiser les populations locales et notamment les plus jeunes afin de les aider à identifier les problèmes environnementaux et leur présenter les différentes alternatives qui leur sont proposées. D'autant plus que ces thématiques sont absentes du programme scolaire équatorien confronté au manque de moyens et ne proposant pas de travaux pratiques permettant aux élèves d'appréhender leur environnement. C'est pourquoi nous dispensons des classes d'éducation environnementale auprès d'élèves âgés de 9 à 14 ans à raison d'une intervention par mois dans chaque école. Au début de l'année, les deux premiers ateliers sont consacrés à la construction d'une pépinière et au remplissage des sacs de culture qui serviront à la production d'arbres fruitiers. Les élèves sont impliqués à chaque étape de la production des plantes, chaque atelier mensuel étant également l'occasion de se rendre dans la pépinière afin de l'observer et réaliser son entretien. Ceci permet aux élèves d'apprendre à reproduire ces méthodes tout en les responsabilisant vis-à-vis de l'effort et de la valeur que représente chaque arbre. A la fin de l'année, une partie des arbres fruitiers ainsi produits servira à la plantation d'un arboréthone dans chaque école. Il offrira son nombre et ses fruits aux élèves qui pourront intégrer l'importance de ces arbres dans leur quotidien en confectionnant par exemple de délicieux jus de fruits qui compléteront la collation malheureusement peu diététique distribuée par le gouvernement. L'autre partie des arbres sera distribuée aux élèves afin qu'ils puissent les planter dans les fermes familiales. Les enfants pourront ainsi fièrement y planter leurs propres arbres aux côtés de ceux de leurs parents et s'impliquer dès le plus jeune âge au plus près des projets de reforestation que nous menons avec leur famille et dont ils hériteront un jour. Les activités organisées pendant l'année sont variées. Mais en théorie et pratique, elles visent à éveiller l'esprit scientifique et créatif de chaque élève tout en les sensibilisant aux enjeux environnementaux locaux. Chaque mois, un nouveau thème est traité. Après la mise en place de la pépinière en début d'année, la question des déchets est abordée. Les élèves apprennent à différencier l'organique qui pourrait être composté du non-organique qui sera alors valorisé lors de l'atelier de recyclage créatif. Vient ensuite le thème de la biodiversité dont les enfants pourront se rendre compte en repiquant les différentes plantes dans la pépinière et en explorant de manière ludique les méandres de la chaîne trophique. La sortie en forêt est ensuite l'occasion pour eux d'observer de manière pratique la richesse qu'offre leur environnement, les ressources dont ils disposent, mais également l'importance de les préserver. A la lumière des enseignements reçus en classe et à l'aide des outils mis à leur disposition, les enfants peuvent explorer sous un nouveau regard un environnement encore préservé. Le thème de la déforestation est présenté de manière théorique afin d'en comprendre les causes et les conséquences. Il est ensuite illustré par nos volontaires au travers d'expériences et de jeux collectifs. L'étude du cycle de l'eau est l'occasion d'en comprendre la complexité au travers d'expérimentations. La construction de filtre permet par exemple d'aborder la notion de pollution des rivières qui serpente dans le Napo. Enfin, la sortie dans la ferme expérimentale et la visite de différents systèmes agroforestiers permet de présenter aux enfants un exemple concret de gestion raisonnée des ressources naturelles. Les enfants peuvent y observer ces forêts productives, nées en culture de bois d'œuvre, de fruitiers et d'espèces médicinales. Ils peuvent se rendre compte de comment grandit chaque arbre, s'amuser à les identifier et goûter les fruits que produiront leurs arbres dans quelques années. Ils peuvent y voir d'autres modèles agricoles, plus respectueux de l'environnement, et se rendre compte que ces agroforests peuvent être une alternative aux monocultures, à l'utilisation de produits chimiques ou encore aux mines à ciel ouvert, où travaillent parfois leurs parents, faute de mieux. De nos jours, les jeunes équatoriens sont souvent dépendants d'un extractivisme ravageur qui continue d'être présenté comme la seule opportunité économique de l'Amazonie. C'est donc pour leur donner les moyens d'être maîtres de leur destin, qu'il faut continuer de donner les outils de compréhension du monde qui les entoure aux nouvelles générations, car ce sont elles qui demain seront les acteurs de la gestion de ces ressources, aujourd'hui tant menacées.